... Ok, bonjour les gens, c'est Goomba et cette fois-ci je vais vous faire une vidéo de test de Spash Tennis que c'est encore un jeu que j'avais à l'époque, donc cette fois-ci sur Super Nintendo sorti en 93, donc on a fait une vidéo avec Freeman, de Challenge et là je vais vous présenter un peu le jeu, bon, là ça ne sert à rien d'accord, super, et je vais vous faire un tournement, allez, allez un tournement un tournoi bien sûr, des mots de passe bien sûr donc c'est un jeu sorti en juin 93, donc il s'appelle Super Family Tennis au Japon et en Europe il s'appelle Smash Tennis, en Amérique du Nord j'en ai aucune idée je ne sais même pas si le jeu est sorti là-bas, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de... à savoir qu'on peut faire des doubles, on peut même jouer à 4 joueurs avec le multitap donc ça c'est plutôt sympa en Amérique du Nord je ne sais même pas s'il est sorti, en fait il y a très peu d'infos sur ce jeu c'est un jeu qui n'est pas très connu, ou alors qui n'est pas très connu maintenant et à l'époque peut-être il a marché c'est bizarre, c'est vraiment bizarre, en tout cas en Occident c'est un jeu qui n'est vraiment pas connu alors que pour moi, c'est ce qu'on disait dans la vidéo précédente avec Primad c'est vraiment le meilleur jeu... bon je vais prendre Mike, allez, parce qu'on est fou et c'est le meilleur joueur de loin de tous les personnages du jeu comme on l'avait dit, il y a des personnages masculins et féminins dans le jeu mais c'est vrai que comme les personnages féminins ne sont pas très puissants c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'avoir les personnages féminins aussi avec nous dans le jeu parce que d'affronter des personnages féminins c'est quand même pas génial aïe 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 voilà, tout simplement, là j'ai fait n'importe quoi ah la 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 voilà, donc jouer contre les personnages féminins c'est vrai que c'est un peu injuste de les mettre avec les hommes ce jeu est misogyne, bon voilà, c'est ça, c'est tout mais bon, nous ne ferons pas le débat ici j'ai pas envie ah la 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 la, mais je suis très nul, c'est ça le truc donc sorti effectivement en 93, un jeu qui n'est pas très connu pourtant il l'aurait mérité parce que franchement je le trouve évidemment meilleur que Super Tennis mais Super Tennis c'est un jeu qui est sorti pratiquement au line-up de la Super Nintendo c'est un jeu qui avait été conçu par Nintendo évidemment donc ce jeu je le fais un peu le parallèle avec Eric Cantona Football Challenge parce que je trouve que Eric Cantona Football Challenge bah c'était la version améliorée de Super Soccer qui était sorti par Nintendo en gros au line-up de la Nintendo pratiquement au line-up et bah ce Smash Tennis c'est un peu c'était la version améliorée de Super Tennis sur à peu près tous les aspects voilà tout simplement donc ça a été développé et édité par Namco ah zut j'y étais presque mais c'est pas un jeu facile vraiment ou alors je suis nul tout simplement ah voilà par exemple là c'était très très nul voilà tout simplement et donc et un jeu évidemment Namco qui est un studio japonais reconnu à l'époque je ne ferai pas l'historique de Namco parce que je c'est bête parce que ce sera la première fois que je le fais mais c'est quand même un gros studio qui a un grand historique au niveau du Japon donc bon je ne pourrais pas dire tout ce qu'ils ont fait parce que ils ont fait beaucoup de choses tout simplement je me demande d'ailleurs si ce n'est pas eux qui ont fait Pac-Man c'était leur première grande première gros gros succès oui je pense que c'est les Namco Pac-Man évidemment et évidemment ça faisait partie Pac-Man des trois jeux arcade extrêmement célèbres des années fin des années 70 début des années 80 je crois qu'il est sorti en 80 justement et il fait partie des trois grands jeux célèbres arcade avec Donkey Kong de Nintendo et Space Invaders de Taito voilà qui étaient trois studios japonais qui montraient déjà leurs muscles à l'époque au niveau de la qualité de leurs jeux voilà donc Namco c'est une grande histoire comme je disais des grands jeux et notamment bah voilà en termes de qualité ce jeu peut-être il n'est pas connu mais j'arrive je veux lober mais j'ai oublié le le comment lober donc effectivement ce jeu bah qu'est-ce que c'est c'est évidemment c'est un jeu de tennis plutôt arcade évidemment mais qui essaye de ah là 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 j'arrive pas à lober je suis nul je suis nul ouh et ouais les grands retours de Mike c'est vrai que c'était vraiment le perso surcheater de de ce jeu c'est vrai que c'est incroyable hop là et voilà donc j'ai fait le lob donc effectivement il y a trois coups on va dire dans ce jeu il y a le coup normal le direct que je fais la grande majorité du temps et qu'il faut faire la grande majorité du temps dans ce jeu il y a l'amorti que je vais vous faire donc le coup à faible puissance on va dire voilà comme par exemple le voilà alors évidemment la faible puissance avec Mike c'est quand même puissant et puis donc il y a le lob et avec ces trois coups là il va falloir savoir jouer tout simplement et c'était vraiment cool on passait beaucoup de temps sur ce jeu notamment à deux joueurs en fait voilà et c'était vraiment cool aussi de faire des doubles parce que le jeu évidemment nous permet de faire des doubles aussi peut-être je ferai une vidéo challenge où je ferai un double contre l'ordinateur avec Freeman et on vous fera un tournoi ça peut être cool de faire ça tout simplement et c'était vraiment un jeu sympa parce que pourquoi c'était sympa ? parce qu'effectivement le gameplay était extrêmement précis alors certes on va parler de au niveau graphique putain je me prends deux Ace je suis dégoûté au niveau graphique effectivement la remarque de Freeman était pertinente c'est à dire que c'est un jeu sorti en 93 et c'est vrai que techniquement c'est pas c'est un peu c'est pas génial au niveau technique mais moi je dirais que en tout cas c'est subjectif mais esthétiquement moi j'aime beaucoup ah j'ai fait un beau retour donc esthétiquement c'était vraiment très joli ouh le retour de ouf oulalalala ouh et oui mais smash direct voilà alors qu'elle avance l'IA était vraiment sympa vraiment l'IA était vraiment intelligente dans ce jeu c'était vraiment sympathique c'était vraiment du challenge aussi d'affronter les adversaires alors effectivement par contre ce jeu dès qu'on comprend comment joue l'adversaire vaut mieux ne pas jouer avec Mike sinon ça va pas être vraiment très amusant vraiment mais on peut jouer avec les autres persos du jeu pour se compliquer la vie et notamment les persos féminins voilà tout simplement parce que là il va falloir ne pas savoir juste utiliser les coups de base pour comme avec Mike pour pour gagner il va falloir être tactiquement vraiment intelligent pour pouvoir gagner les matchs avec les persos un peu plus faibles du jeu voilà tout simplement c'est ça qui est cool c'est que la stratégie est vraiment au centre de ce de ce jeu de tennis qui est vraiment sympa aïe 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 et qui est ouais qui est vraiment sympa revenons au côté graphique bah le côté graphique c'est ce que je disais c'est un jeu qui est plutôt joli esthétiquement plutôt cartoon donc ça ça fait plaisir hop là et là je lui je lui mets la misère voilà exactement donc ouais esthétiquement je trouve que c'est plutôt cartoon plutôt SD enfin peut-être pas SD c'est pas le le style c'est pas ça le style du jeu mais plutôt cartoon tout simplement plutôt dessin animé voilà dessin animé cartoon quoi et qui est vraiment cool là elle perd alors savoir qu'effectivement elle saute là mais il y a des personnages effectivement qui ne savent pas sauter dans le jeu et qui donc sont vraiment lésés par rapport à tous les autres personnages tout simplement oh la 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 mais on peut faire des énormes services dans ce jeu c'est un truc de fou ah zut j'ai l'interprété évidemment c'est un peu chaud oh la 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 elle a compris à la dernière seconde que j'avais pris ma décision sur un côté et donc elle a fait elle a frappé sur l'autre côté ah la la non mais oh j'ai bien avancé alors ce jeu évidemment on peut faire différentes stratégies soit on reste au fond du cours défensif soit on essaye toujours d'avancer mais il faut faire attention évidemment quand on avance on n'est pas à l'abri d'un lob ou d'un coup qui nous complique la vie voilà tout simplement finalement au niveau graphique j'aime beaucoup le jeu alors évidemment là j'ai fait le tournoi donc on a les terrains classiques mais évidemment les terrains spéciaux qui ont leur propre physique au niveau du sol et ce jeu aussi qui a même sur les terrains classiques a sa propre physique au niveau du sol ce qui n'était pas forcément le cas de tous les jeux de tennis de l'époque donc on a vraiment la terre battue le béton et je ne sais pas si par contre on a le gazon je ne suis pas sûr il faudrait que je regarde je crois qu'il y a le gazon quand même et donc évidemment c'est plutôt sympa et c'est ça qui est marrant c'est que les terrains spéciaux ont leurs propres aussi leurs propres petits événements qui se passent qui est assez intéressant à regarder qui est plutôt plaisant à regarder surtout que les passants qui passent derrière le cours de tennis peuvent se prendre des balles en plus donc c'est plutôt sympa il y a des petits effets cartoon qui sont vraiment sympathiques voilà alors au niveau de l'ambiance sonore évidemment c'est moins bien fait que dans Super Tennis qui avait vraiment les ambiances sonores ils ont essayé de faire ce qui était quand même assez fort sur Super Tennis de faire des ambiances réalistes ce qui marche très bien mais là on a on a une ambiance sonore qui est plutôt sympa au niveau des bruitages ça c'est plutôt réussi on se sent dans un jeu de tennis en tout cas ça c'est la première chose et les musiques des menus et les musiques les musiques entre les points j'ai envie de dire même là les applaudissements sont plutôt bien fait et les musiques sont vraiment entraînantes les musiques des menus donc là encore ça a l'air de rien mais ça permet comme dans NBA Jam de vraiment se sentir bien dans ce jeu de se sentir dans un jeu vraiment qui donne envie d'être joué ça a l'air de rien mais c'est pas des détails en fait c'est des détails qui sont importants dans un jeu et les musiques des menus entraînantes permettent d'avoir vraiment de vraiment avoir envie de jouer au jeu tout simplement hop 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 là elle a bien joué son coup en venant offensivement devant le cours au niveau du filet mais là je t'ai fait je t'ai fait ma tactique spéciale donc là elle pouvait rien faire voilà tout simplement boum tiens prends ça ouais avec Mike c'est quand même un peu facile effectivement voilà donc l'ambiance est réussie au niveau graphique et musical pour moi et le gameplay comme je l'ai dit très précis là encore coup direct coup amorti coup globe et avec ça on fait un jeu vraiment stratégiquement très précis et c'est pour ça que pour moi bon évidemment je n'ai pas joué à tous les jeux de tennis sur Super Nintendo mais au niveau au niveau du jeu en soi c'est vraiment sympa donc voilà on peut regarder un peu toutes ces statistiques c'est vraiment cool alors je ne vais peut-être pas continuer le tournoi je pense ça ne sert à rien ah F10 ah oui bon attendez je vais mettre reset avec l'émulateur parce que j'ai envie de vous montrer les terrains spéciaux qu'on ne peut pas avoir dans les tournois classiques donc voilà juste pour finir parce que j'ai un peu parlé de tout au niveau challenge la durée de vie est assez longue parce qu'il y a plusieurs tournois si je ne dis pas de bêtises mais bon après le mode solo n'est pas vraiment il y a un petit manque de contenu au niveau solo mais évidemment c'est un jeu qui a une durée de vie infinie grâce à son gameplay quand on veut jouer à deux joueurs évidemment on peut faire même des jeux des matchs entre ordinateurs donc ça c'est plutôt sympa je vais prendre un autre perso Yann je vais prendre et je vais prendre Steve voilà qu'est-ce que j'aime j'aime la plage voilà tout simplement et on va faire un match à la plage parce que c'était mon j'allais dire c'est mon cours préféré mais il y avait aussi le cours de la montagne qui était cool avec la balle évidemment qui tombait dans le vide avec un bruit d'écho vraiment le bruitage il y a eu un souci sur les bruitages un souci de détail qui est vraiment cool alors évidemment on ne peut pas jouer n'importe comment avec bien joué donc la terre battue qui aura une nouvelle physique au niveau du sol et ça c'est sympa de l'avoir pris en compte dans ce jeu voilà tout simplement donc là on voit un petit un petit homard qui nous regarde je ne pense pas qu'on puisse lui balancer des des choses alors là j'ai vraiment pris deux persos nuls je dirais là j'ai voulu lober et le ah oui non là je n'ai pas voulu lober je me suis trompé de bouton aïe 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 donc là évidemment quand on n'a pas Mike c'est un peu plus compliqué ah voilà double faute super je n'ai pas été très bon ouh là 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 voilà ça passe à savoir que aussi on peut avec la croix avant en mettant bas ou haut régler la trajectoire que l'on aurait donnée au à la balle tout simplement donc là aussi c'est un peu précis ça permet de ne pas mettre par exemple une balle qui est une balle trop longue qui serait out tout simplement donc ça le jeu qui a vrai j'insiste mais le jeu on sent sa vraie son vrai côté stratégique avec des autres persos que les persophores dont Mike évidemment qui est vraiment surcheaté dans ce jeu effectivement bon attendez je vais dans le niveau du cours ah ah voilà j'ai fait un smash enfin ça c'est pas trop trop vu c'est pas vraiment un smash mais voilà les smash qui sont vraiment l'arme ultime dans le jeu d'où le nom du jeu quand même smash tennis même s'il s'appelle à l'origine Super Family Tennis donc c'est un jeu qui est sorti que sur Super Nintendo il me semble voilà tout simplement un jeu qui malheureusement est peu connu alors que le jeu est vraiment vraiment sympathique et pour moi pour moi le meilleur jeu de tennis de la Super NES donc voilà tout simplement en tout cas ce sera mon avis et je vais vous laisser là parce que j'ai plus grand chose à dire je vous conseille évidemment ce jeu et surtout à deux joueurs voilà tout simplement donc faites le c'est vraiment un jeu cool je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vais essayer de gagner ce point ah là là voilà j'ai réussi allez à bientôt salut 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 salut